L'Évangile de Jean L'Évangile de Jean L'Évangile de Jean Mais Jean est le seul à mentionner l'époque et la proximité avec Pâques. Intéressons-nous donc à cet aspect remarquable de la version de Jean. La Pâque des Juifs célèbre chaque année la libération de l'esclavage par Dieu et le passage du peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise de Cana. En hébreu, Pâques, Pessach, signifie passage. Cette fête est caractérisée par la remémoration d'une fuite effectuée à la hâte au moment où le Seigneur Dieu envoie la dixième plaie sur l'Égypte. Les hébreux ont mangé, entre autres, du pain qui n'avait pas eu le temps de lever, ont plié bagages et sont partis le plus rapidement possible vers Cana en via le désert. Pour de multiples raisons, Dieu les contraindra à rester 40 ans dans ce désert et alors que la nourriture manquait cruellement, le Seigneur Dieu nourrit son peuple avec le pain du ciel, la manne, un pain quotidien dont il était interdit de faire des réserves. Cette fête est absolument essentielle dans le judaïsme parce que la remémoration de la sortie de l'esclavage d'Égypte est constitutive de l'identité de ce peuple et de l'identité du Seigneur en tant que le Dieu qui libère son peuple de l'oppression, le Dieu qui fait justice face aux oppresseurs et le Dieu qui manifeste sa toute puissance au milieu de l'histoire des hommes. Alors, en quoi le contexte liturgique est-il une clé de lecture de l'acte de Jésus ? Alors que des foules de gens ont suivi Jésus à cause des miracles et des guérisons qu'ils ont vus, ils se retrouvent dans un endroit désert. Jean évoque un endroit montagneux. Ils sont pris au dépourvu au moment de manger. Matthieu évoque la crainte des disciples qui disent eux-mêmes à Jésus de renvoyer les foules vers des lieux où ils pourront acheter à manger. Dans le récit de Jean, Jésus interroge lui-même Philippe où pourrions-nous acheter assez de pain ? Et l'auteur précise, il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. En rapportant cette parole de Jésus, Jean manifeste que le miracle qui va se produire n'a pas seulement un sens compassionnel. Ce n'est pas juste l'occasion qui fait le miracle. Jésus a un enseignement à dispenser avec ce miracle. A travers le test aux disciples, il nous dit premièrement Tu ne peux pas subvenir toi-même à ce qui t'est le plus nécessaire pour vivre. Les réponses humaines sont toujours insuffisantes aux besoins réels de l'humanité. C'est Dieu qui a créé ton besoin et c'est Dieu qui a créé le moyen de la sauver. Le pain est ici l'allégorie de ton besoin spirituel. Tu as besoin de grâce et seul Dieu peut la faire descendre du ciel. Deuxièmement, ce miracle révèle une fois de plus la légitimité de Jésus. Le pain descendu du ciel, c'est bien lui. Une fois qu'il démontre qu'il connaît les besoins les plus profonds des hommes et qu'il montre aussi sa puissance, sa toute puissance sur les éléments créationnels, ce que Dieu seul peut faire, il nous amène à confesser qu'il est aussi celui qui peut nous amener à destination de la vie éternelle. Voyons maintenant comment le miracle est reçu. L'auteur rapporte l'enthousiasme des gens présents. Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais c'est encore un quiproquo, comme au chapitre 2, verset 23 et suivant, et comme partout dans l'évangile de Jean. Les gens comprennent mal la portée des signes opérés par Jésus. Jésus leur reprochera d'ailleurs le lendemain au verset 26. « Si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. » Et il s'en suit une controverse avec les Juifs qui reviennent eux-mêmes sur le temps où leurs ancêtres étaient nourris par Dieu au désert. Nous arrivons dans la dernière partie de notre étude. C'est à ce moment-là que s'ouvre un grand discours de Jésus avec des affirmations extrêmement puissantes. « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Et un peu plus loin, « Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Et plus loin encore, « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. » Ces phrases prennent tout leur sens en les rapprochant du miracle opéré de la veille avec la multiplication des pains. Et plus encore, si on essaye de comprendre Jésus comme l'accomplissement et le vrai sens de la fête juive de la Pâque. « Il est le Messie que l'Ancien Testament annonce. Avant lui, toutes les libérations ont toujours été partielles. Même la libération d'Égypte. Avec Jésus, la libération sera totale et éternelle. » Alors, Jésus ne nous parle pas seulement de sa légitimité et de son autorité, mais très concrètement de sa chair et de son sang. En faisant glisser le vocabulaire de son allégorie, il prépare son auditoire. Alors, le Messie n'est pas seulement un sauveur politique qui impose sa seigneurie, mais il est un sauveur intime qui nous pousse dans nos retranchements existentiels et qui nous contraint individuellement à un vrai choix. Il nous pose la question « Mêmes-tu vraiment ? Même si je suis un seigneur crucifié ? Même si le monde me rejette ? Me choisis-tu ? Même si je ne domine plus en apparence ? Me suivras-tu ? Même s'il faut emprunter un chemin de souffrance ? » Bref, ce chapitre 6 est un exemple clair du fait qu'il ne s'agit pas seulement de voir des œuvres, voir des miracles, voir des prodiges. Il faut en comprendre le sens profond. Les quiproquos sont mis en lumière pour notre instruction et afin de nous prévenir contre cette consommation immédiate et enthousiaste, mais aussi superficielle, de l'œuvre de Dieu. Je vous invite maintenant à réfléchir à quelques questions pour qu'on puisse se demander ensemble, avec l'aide de Dieu, où nous nous situons et comment approfondir notre relation avec Lui. 1. Suis-je capable de me remémorer quelques signes que Dieu a opérés dans ma vie ? Quel sens puis-je leur donner dans l'optique de ma conversion et de ma sanctification ? Et 2. Comment gérer l'attente et le désir de vivre des miracles avec Dieu, tout en acceptant que sa souveraineté se manifeste parfois par des chemins de croix ? Excellent groupe de prière à vous tous et soyez abondamment bénis. A très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !